Messieurs, dames, je sais exactement ce que vous vous dites, vous vous dites... On n'attend pas Patrick ? Non, pas du tout, non. Ce que vous vous dites, c'est plutôt, qu'est-ce qui lui prend à Franck, là, de nous sortir un épisode de 507 heures en plein milieu de la semaine, on n'est pas du tout dimanche 18h. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien déjà, Franck, il fait ce qu'il veut, c'est ma chaîne, et si j'ai envie comme ça, subitement, de vous sortir une vidéo pour vous parler de la spécificité de l'ornithorynque, ça me regarde. L'ornithorynque est peut-être l'animal le plus marginal que la nature ait créé. Non, je déconne. En fait, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un biais qui est inhérent à la chaîne 507 heures et que j'ai parfois du mal à surmonter. Cette chaîne, vous le savez, elle a pour but de vous parler des intermittents en général, mais à travers mon témoignage. Et la conséquence de tout ça, c'est que je me filme, moi, dans mon quotidien. Et la chaîne, elle est beaucoup trop centrée sur moi, à mon goût. Et si ça reflète, j'espère, le quotidien d'un intermittent qui vit de la musique et un petit peu du théâtre, ça ne reflète en rien le quotidien de tous les intermittents. Or, il y a plusieurs mois, j'ai été contacté par cette personne. Elle s'appelle Emmanuelle Gallivard, elle est danseuse. Et à l'époque, elle me contactait juste pour me prévenir qu'elle avait fait une vidéo sur sa chaîne où elle parlait de l'intermittence et qu'elle m'avait cité dedans. Depuis, je suis allé voir sa chaîne et je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Allez voir son travail. Elle fait à peu près la même chose que moi, à savoir, elle vlog sur son quotidien de danseuse, elle raconte les coulisses de son activité, ses voyages, ses rencontres. Bon, il n'y a pas que ça, elle est comme moi, elle souffre du manque d'activité, donc elle parle parfois d'autres choses culturelles. Mais bon, c'est bien. Franchement, en toute honnêteté, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez voir le quotidien d'artistes qui bossent, foncez. Franchement, c'est bien fait, c'est super bien monté, c'est sincère, c'est attachant. Bref, je vous promets que vous risquez d'aimer. Depuis la création de 507h, j'ai eu plusieurs coups de pouce. J'ai surtout eu deux personnes qui m'ont ramené pas mal d'entre vous et qui m'ont fait connaître. Je parle bien sûr de la chaîne Ro, de Ro Guitar, et Franck Coty, de la chaîne Franck Coty. Et même s'il faut rester modeste parce que je suis un tout petit youtubeur par rapport à eux, je n'ai pas du tout leur énorme audience. Mais je me dis que de temps en temps, ça ne mange pas de pain, même à mon échelle, de rendre hommage au travail d'autres vidéastes dont j'estime le travail. Parce que je crois sincèrement qu'on a tous à y gagner, à se recommander les uns les autres. Donc, voilà ce que vous allez faire. Ici, là, je vous mets un lien vers une vidéo d'Emmanuel. C'est une vidéo où elle apprend du jour au lendemain qu'elle va devoir monter un solo pour le jouer sur scène dans quelques jours seulement. Et vous, vous allez la suivre pendant ces quelques jours. Pendant les répétitions, vous allez suivre ses blessures, ses doutes, ses réussites, jusqu'au jour J où elle exécute son solo. Vous cliquez sur ce lien, vous regardez la vidéo et après, vous l'inondez de commentaires. Je veux que ça explose sur sa chaîne parce que franchement, elle fait du bon boulot et clairement, ça mérite une meilleure audience. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je ferai ça régulièrement, pas forcément pour des chaînes artistiques d'ailleurs. Parce que la diversité, il n'y a rien de tel et que ça nous appartient à nous de reprendre le contrôle de l'algorithme de YouTube et de décider nous-mêmes de ce qu'on veut regarder en se faisant confiance sur nos recommandations respectives. Bon allez, assez parlé, je vous laisse cliquer ici, allez voir la vidéo d'Emmanuel. Quant à nous, rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un épisode plus traditionnel de 507h. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !